... Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée de cette 11e édition du Forum. Une journée pleine de sujets passionnants et d'invités très prestigieux. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par le biais des réseaux sociaux et aussi par notre site internet, où vous pouvez même passer en visio si vous le souhaitez. Notre site forum européen de bioéthique.eu. Aujourd'hui, nous commençons par un sujet sur le monde d'après. Pour modérer cette table, Aurélien Benoilid. Aurélien, je te passe la parole. Merci Maude. Bonjour à tous. Est-ce que tout ça, c'est pour de vrai ? Peut-être qu'on aurait pu commencer cette table ronde comme ça. Est-ce que tout ça, c'est vraiment pour de vrai ? Est-ce que ça fait vraiment un an qu'on vit comme entre parenthèses ? Qu'on ne va plus au restaurant, qu'on ne voit plus ses amis, que parfois on ne voit plus ses parents, qu'on ne se fait plus la bise, qu'on ne se serre plus la main, qu'on ne voit plus le sourire de la personne qui est en face de nous, qu'on travaille en télétravail si on a la chance de pouvoir travailler et si on a la chance de pouvoir gagner un peu d'argent ? Est-ce que tout ça, c'est vraiment passé ou est-ce qu'on l'a rêvé ? Peut-être que c'est quelque chose qu'on se demande de temps en temps. Et puis, il y a ceux qui sont morts sans qu'on ait pu les accompagner. Est-ce qu'ils sont vraiment morts ? On ne les a pas vus. Et puis, le temps passe vite ou plutôt, on a l'impression que le temps ne passe pas. Est-ce qu'on serait pris dans une espèce de boucle temporelle, rythmée par les confinements, les reconfinements, les libertés qu'on nous octroie, puis celles qu'on nous enlève progressivement ? J'espère vraiment que ça va revenir comme avant. Ou alors, peut-être, j'espère que ça ne va pas vraiment revenir comme avant, mais qu'au contraire, ça va être une impulsion pour aller vers quelque chose de mieux. Ah, mais si ce n'était pas mieux et que c'était pire, finalement ? C'est très difficile, toutes ces questions. Et puis, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a déjà eu des guerres. Les guerres, ça, c'est vraiment plus grave, non ? Enfin, c'est en tout cas ce qu'on imagine. Mais là, on est seulement à la maison, on est confiné. Ce n'est peut-être pas aussi grave. Mais en fait, on partage tous cette impression de déréalisation, cette impression de se tenir dans une sorte d'antichambre de la réalité et peut-être même d'incarner le personnage d'un film ou d'un livre de science-fiction. On a l'impression d'être en attente, d'être comme un suspense d'un scénario dont on ignore la fin. Alors, on essaye, autant que faire se peut, de l'imaginer en allant vers ce qui pourrait être le plus proche de la réalité, mais parfois également en ayant une idée utopique ou dystopique de ce que pourrait devenir la suite. Donc, c'est pour ça que la question du monde d'avant et du monde d'après, qui est assez présente dans le discours de tout un chacun, assez présente dans le discours médiatique aussi, me semble nécessaire d'être débattu, d'être discuté. Alors, bien évidemment, on va essayer d'aborder plein de champs très diverses. Probablement que ces champs vont déborder un peu de la compétence des experts qu'on a réunis autour de la table ronde aujourd'hui. Mais on les a invités aussi parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir avoir un avis éclairé sur tout un nombre de situations. Donc, je remercie très chaleureusement les invités que nous avons aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir en présentiel David Le Breton, qui est professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, qui nous suit, qui nous accompagne, qui nous aide depuis de nombreuses années, que ce soit dans le conseil scientifique ou alors lors de ses présentations en tant qu'intervenant du Forum Européatique. Merci beaucoup de votre présence. Également Guy Valencien, que l'on reçoit régulièrement, qu'on a toujours plaisir à écouter, qui est à la fois un peu futurologue dans ses propos, mais qui est toujours très éclairé. Guy Valencien, qui est chirurgien, professeur d'urologie, membre de l'Académie nationale de médecine, fondateur de la Convention Health Analysis and Management et de l'École Européenne de Chirurgie. Et puis, encore un habitué du Forum Européen de Bioéthique qu'on est ravi d'accueillir, qu'on aurait bien été évidemment préféré avoir directement en présence, tout comme Guy Valencien, mais dont on va se satisfaire de la présence virtuelle. C'est David Gruson, qui est membre du comité de direction de la chaire de santé de Sciences Po Paris, fondateur de l'initiative Ethique IA, mais qui est également un auteur, dont il nous parlera probablement de son activité. David Gruson, et là maintenant, c'est pour ma part le neurologue qui parle. J'aimerais effectivement étudier l'état de vos noyaux suprachiasmatiques, parce que quand on vous lit, on a parfois l'impression qu'ils ont quelques coups d'avance. Vous êtes, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de votre pédigré qui a tendance à me faire du mal tellement il est bon, mais je vais venir plutôt sur votre activité d'auteur, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à la lecture de Sarah, S.A.2.R.A. qui est édité en deux parties. La première partie qui s'appelle une intelligence artificielle et la deuxième partie qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, une conscience artificielle. Un récit qui se déroule quand même en 2025, donc on n'est pas très loin, et un récit dans lequel on se dit qu'effectivement, la vision, en tout cas de l'auteur, ici en l'occurrence un auteur plutôt de science-fiction, même si le terme pourrait être tout à fait rediscuté, nous apporte en tout cas un éclairage très intéressant. Donc voilà, je vous laisse la parole, David. Un grand merci Aurélien, merci à Israël Nizan, à toute l'équipe du Forum européen de bioéthique, bravo de faire vivre cet événement d'une qualité incroyable, c'est une frustration de ne pas être avec vous aujourd'hui. Alors, un petit peu compensé par cette table ronde et le bonheur de se retrouver, et puis aussi de la partager avec David de Breton et Guy Valencien, qui en fait finalement ont posé les bonnes entrées. Je retiens des deux phrases qui m'ont beaucoup marqué dans ce que vous avez dit, devenir anthropologue de nous-mêmes, et puis le thème du rapport au temps que tu posais Guy. Guy qui a une part de paternité dans Sarah, puisqu'il avait bien voulu préfacer le premier tome et le livre ne serait pas sorti sans son concours, et d'ailleurs sans le Forum européen de bioéthique non plus, parce que tout ça, c'est nourri de ça. Donc merci Aurélien du compliment sur l'anticipation, sur l'IA qui gère les risques épidémiques, et tout de suite je vais à ton encontre, parce qu'en fait dans Sarah, c'est vraiment pas un travail d'anticipateur ou de visionnaire, il y a plutôt une boucle causale un peu paradoxale autour du livre, et je voudrais essayer de m'en expliquer, parce qu'il y a à la fois dans la jeunesse du livre et dans son contenu des choses peut-être utiles pour la question qui nous occupe, en gros, y aura-t-il un monde d'après ? En fait, dans Sarah, les trois ingrédients que j'avais essayé de conjuguer, c'était d'abord le virus, donc il y a un déclenchement d'une épidémie, alors le premier tome était en 2018, et en fait là ce n'est pas le coronavirus, c'est Ebola, un mutant d'Ebola qui se diffuse dans Paris, donc le virus c'est le premier paramètre, et un deuxième paramètre c'est la technologie, l'intelligence artificielle, et donc là c'est une IA qui s'appelle Sarah, qui est chargée de gérer la crise, et puis le troisième paramètre c'est finalement la démocratie, ce qui fait qu'on vit ensemble, et en fait c'est finalement la conjugaison de ces trois paramètres qui se met en place dans la fiction. Mais je vous disais, ce n'est pas forcément un travail d'anticipation, parce que ces livres, il ne faut pas les dégager du contexte dans lesquels j'ai été amené à les écrire, le fait générateur en fait c'était une suspicion de gestion, une suspicion de cas d'Ebola très très compliquée, qu'on avait eu à affronter fin 2014, avec les équipes du CHU de la Réunion, que je gérais à l'époque, et les équipes avaient fait preuve de vraiment beaucoup de sang-froid, alors que franchement la situation a été très tendue, pendant cinq jours on a vraiment cru à tout moment qu'on allait avoir un déclenchement épidémique, vous vous souvenez c'était pendant la grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, donc autant la population et les professionnels faisaient preuve de beaucoup de calme et de maîtrise, autant la boucle politique et médiatique s'était emballée avec ce courant sinusoïdal d'analyse des choses, ces mouvements un peu erratiques, tout ce qu'on voit finalement dans le monde aujourd'hui du coronavirus. Donc c'est ce contexte-là en fait qui, comme je travaille depuis une quinzaine d'années sur l'intelligence artificielle et le numérique en santé, m'avait amené à me poser la question juste après, finalement, est-ce que tout ça aurait été mieux géré si ça avait été uni à mon interlocutrice plutôt que le ministère de la Santé ? C'est ça le fait générateur, commencer à mettre les idées en place, mettre en forme de fiction et puis dans le fait générateur de la publication, il y a eu une série de rencontres, celle avec Camille de Decker, l'éditrice, et puis avec Guy, qui m'a dit « Oui, oui, ça a du sens que tu publies, allons-y ». Et puis le tome 1 est arrivé. Le tome 2, comme tu le rappelais Aurélien, il a été publié en mars 2020, ce n'était pas prévu dès le départ. Et là, en fait, c'est finalement, j'y mets une petite dose de mystique, entre guillemets. Il y a un moment où ce n'était pas prévu d'écrire une suite au livre, mais on est fin, là, cette fois fin, 2018. Et en fait, au fond, ce personnage de l'IA qui gère la crise, d'une certaine manière, il s'est mis à me reparler. Et puis, quand vous avez des voix dans la tête, en général, c'est plutôt bien d'en parler avec quelqu'un. Là, je parle sous le contrôle des médecins et du neurologue. Donc, je suis allé en parler à Cynthia Fleury, qui a bien voulu préfacer le deuxième tome, et qui m'a dit « Oui, il y a encore des choses à dire ». Donc, le deuxième tome traite de la question de la fin d'un monde sous l'essai d'une épidémie non maîtrisée qui devient européenne, qui devient mondiale. Donc, ça, c'est la jeunesse, parce qu'en fait, vous voyez bien que finalement, ça n'a pas été réellement un travail de prospectiviste. Et ce qui fait que, pour répondre aussi à ta question sur comment je me sens aujourd'hui, en fait, j'ai un peu l'impression depuis un an d'être devenu un personnage de mes bouquins. Ça fait un peu bizarre, en fait, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dégager de cet exercice-là ? Et finalement, des points de contact entre la fiction et le réel. Et je pense que ce que portait Guy, c'est-à-dire la notion du rapport au temps, est sans doute une clé d'entrée majeure dans la compréhension de ce que l'on vit et de ce que pourrait être le monde d'après. Il y a, entre la fiction et le réel, un rapport très, très étrange et avec des phénomènes, en fait, à la fois de choses qui se sont passées beaucoup plus vite que ce que j'imaginais et d'autres paramètres qui, au contraire, sont restés soit statiques, soit souterrains. Donc, comme tu disais, cette situation de crise épidémique, je la positionnais dans la fiction en 2025. J'imaginais, en fait, comme paramètre technologique, une IA capable de produire un vaccin en temps très court pour pouvoir répondre à la crise. Pour être honnête, quand j'ai écrit le bouquin entre 2015 et 2017, j'imaginais absolument pas que cette situation technologique-là intervienne avant peut-être 2030, 2040. Et, en fait, il y a eu une première étape technologique en juillet 2019 avec la première publication, c'est une équipe australienne de l'université Flinders, qui a fait la première publication sur une production automatisée d'adjuvants au vaccin contre la grippe saisonnière. Donc, en fait, ce paramètre technologique était déjà validé avant même le coronavirus. Et puis, vous avez vu des annonces des fabricants de vaccins. Alors là, les vaccins qui sont aujourd'hui administrés ne sont pas des vaccins fabriqués par IA de manière automatisée. Néanmoins, ils intègrent des briques de recours à des améliorés pour la partie préparation. C'est ce qu'ont annoncé les fabricants. C'est ce qu'on appelle des essais cliniques virtuels ou des essais cliniques in silico pour alléger, raccourcir le temps de préparation et aussi retarder l'exposition de patients sur ces essais cliniques. Donc, on a eu recours à la rubrique d'algorithmes pour aider à la fabrication vaccinale. De ce point de vue-là, l'ORM a réellement rattrapé la fiction beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Deuxième notion, il y a dans le deuxième tome l'idée qu'on a un virus qui, en fait, résiste et nous échappe. Et donc, en fait, il y a dans le mutant d'Ebola que j'imaginais, en fait, c'est un mutant qui est capable d'en produire d'autres. Et en fait, plus on produit des vaccins, plus il produit des mutants et plus on va vite, plus il nous échappe. Alors, je ne nous espère pas, franchement, d'être entré dans cette cyclicité-là. Mais là, en janvier 2021, on peut fonder de grands espoirs dans la vaccination, mais on voit bien que de nouveaux variants arrivent, que des doutes s'expriment sur l'efficacité, notamment, semble-t-il, vis-à-vis du variant brésilien. Donc, est-ce qu'on est dans une course-poursuite entre la technique et le virus qui s'est engagé ? Et est-ce que, finalement, on va entrer, s'il y a un monde d'après, dans une temporalité, où, finalement, ce sera ça, le monde de demain, on sera finalement dans une course de vitesse un peu perpétuelle entre la production de vaccins et les adaptations d'un virus, celui-là ou d'autre, qui viendront à chaque fois perturber l'équilibre de notre vie commune. Je ne nous le souhaite pas, mais vous voyez bien que la virtualité de ça existe. Donc, le virus, il y a plus rapide que ce qu'on pense. Et puis, après, de l'autre côté, le troisième paramètre, la démocratie. Alors, j'imaginais dans le tome 2 que, en fait, tout ça se passait sous fond de campagnes présidentielles, avec un deuxième tour entre un président sortant éventé par un quinquennat de gestion de crise et une candidature d'extrême droite. Et enfin, ça se joue au coude à coude, je ne vous en dis pas plus sur le livre, et à la fois, on voit bien que notre démocratie, à la fois, elle résiste de manière remarquable. Il y a des ressorts d'engagement citoyen extraordinaires chez les professionnels de santé, chez chacun d'entre nous face à la crise. Mais en même temps, ces ressources de la démocratie, elles sont aussi attaquées par ce qu'on vit. Il y a la place pour des discours de plus en plus rapides, de plus en plus extrêmes. Et on voit bien que ce que l'on pensait bien établi et ce que l'on pensait solide est aussi peut-être plus fragile et qu'il y a à prendre conscience de ce que, si on veut préserver les règles, les principes de ce qu'ils font de notre société, il faudra les défendre. Ces principes de démocratie pour ne pas laisser la place à l'abandon de la démocratie pour aller à une efficacité supposée qui serait complètement attentatoire à nos libertés. Et on voit bien qu'en sens inverse, si elle veut se préserver, notre démocratie doit avoir recours à de nouvelles manières de faire pour affronter le péril. Et donc, du coup, vous voyez, finalement, ces trois paramètres-là, et puis c'était de ces trois paramètres, en fait, le virus, l'IA, la démocratie, qui sont des paramètres un peu macroscopiques. Ce qui me plaît dans les interventions de David Le Breton et Guy Valencien, c'est qu'en découle sans doute un quatrième paramètre. Vous voyez, ce cocktail de trois facteurs en génère un quatrième qui est, au fond, la transformation de nous-mêmes. Alors, cette transformation de nous-mêmes, dans le livre, je l'imaginais de manière un peu spectaculaire, mais ça, c'est effectivement la science-fiction. Finalement, j'ai l'impression, au bout d'un an de Covid-19, d'avoir une transformation de moi-même, effectivement, comme vous le releviez, avec le facteur temps que tu expliquais, Guy. Et finalement, ma vie d'avant, elle était certes meilleure, j'étais plus libre sur certains aspects, mais en même temps, il y a certains aspects de moi-même que je suis très content d'avoir transformés. Cette espèce d'agitation vibrillonnante à passer du temps dans les avions, à droite, à gauche, ne pas être si souvent là, à la maison, le soir, avec les petits. Je le suis beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est ce que m'ont dit mes enfants. Ils m'ont dit, finalement, papa, on ne t'a jamais autant vu que pendant l'année écoulée. Et donc, du coup, j'ai repris une certaine mesure de moi-même. J'ai corrigé certains trucs franchement déconnants. Et ça, je le dois d'une certaine manière à ce coronavirus. Donc, du coup, il y a des choses peut-être à retenir. Et au fond, ce qui s'en dégage, c'est peut-être deux choses. À la fin, je terminerai peut-être par là pour voir la discussion, faire réagir les collègues. C'est d'abord une profonde leçon d'humilité collective. Et puis de l'autre, un appel aussi à un combat. David citait Albert Camus. Il y a dans la peste à la fois une prise de conscience de l'absurde, mais aussi un appel au combat, à la résistance. Et c'est bien aussi cette dimension-là. Il y a du bon qui peut sortir de tout ça. Dans mon petit périmètre à moi, le bon qui se dégage, c'est que finalement, en parallèle à la crise, se sont poursuivis, et le forum a joué tout son rôle là-dedans, les travaux de préparation de la révision de la loi de bioéthique avec la reconnaissance, et il n'y a pas de hasard de calendrier, ce sera le Sénat qui enterrindra les choses, qui devront enterriner les choses définitivement la semaine prochaine, puisque la loi de bioéthique revient à part le moment, avec la reconnaissance du principe d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle. C'est une idée qu'on avait poussée depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, l'idée qu'il faut faire superviser la technique, non pas à chaque étape pour la bloquer, mais à des points critiques par des professionnels de santé, des représentants des citoyens, des innovateurs, et finalement, faire de nous des garants humains de cette évolution technologique. C'est peut-être ça le message d'espoir. Si l'appel à l'humain pour réguler la technologie sort de ce que l'on a vécu, c'est peut-être une pas si mauvaise nouvelle. Merci beaucoup. On va tout de suite entamer le débat. Alors, je vais revenir dans un premier temps vers Guy Valencien, qui va peut-être aussi avoir envie de réagir. Et moi, j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations sur ce que vous pouviez imaginer dans ce que serait le capitalisme, un capitalisme raisonné, raisonnable ou responsable, parce qu'effectivement, le discours collapsologique est florissant. On en entend beaucoup parler à travers notamment les médias. Par contre, le discours d'une modification, d'une transition du capitalisme est peut-être un peu moins fréquent dans le paysage médiatique. Et je trouve que c'est une... En tout cas, quand vous en parlez, quelque chose de très intéressant. Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Comment est-ce qu'on pourrait réinventer le capitalisme sans passer ou transiter par un modèle totalement différent ? Eh bien, je ne suis pas économiste, mais probablement un capitalisme de l'autre, je dirais. Que l'autre soit reconnu comme égal à moi-même, c'est la première des qualités que l'on peut demander à l'humanité, de reconnaître l'autre dans son intégralité, dans son intégrité. Et on voit bien que nous sommes allés au maximum possible d'un capitalisme et de sa dérive financière. Pour un simple exemple, rappelez-vous qu'en 2013, à 13h de l'après-midi, je ne sais plus le jour exact de 2013, mais à 13h, je me souviens de l'heure, une news déboule sur tous les réseaux américains. L'attentat à la Maison-Blanche, le président Obama serait blessé. Trois minutes après, exactement, la fausse nouvelle est contredite. Il s'agissait en fait de hackers qui avaient voulu faire un mauvais coup. Mais pendant ces trois minutes, 150 milliards de dollars ont été échangés par les ordinateurs du Nasdaq et de Wall Street et des bourses, où tout le monde a bougé dans tous les sens, sans aucune intervention humaine. Les calipers des ordinateurs étaient programmés et hop, ils ont bougé. 150 milliards de dollars échangés sur une fausse nouvelle. Voilà le délire à la fois financier et le délire informatif auquel on était arrivé. Eh bien, cela, il faut en finir. Et je pense qu'on peut retrouver un capitalisme. C'est quoi un capitalisme ? C'est un échange, parce que nous continuerons toujours à commercer. Qu'on le veuille ou non, je produis quelque chose et tu me payes pour la production et vice-versa. Donc, cessons de croire que les socialistes permettront de sauver l'humanité. Ils ont montré leur horreur. Et c'est bien parce que la Chine est devenue le plus capitaliste des pays depuis 40 ans, qu'elle n'était pas auparavant, qu'elle est en train de dominer le monde. Voilà. Alors, je ne demande pas à ce qu'on soit dans un capitalisme à l'âge chinois. Je dis simplement, je vois poindre une forme de capitalisme plus humain avec cette responsabilité sociétale, cette préoccupation environnementale. Et je pense que l'Europe devrait être le promoteur de cette nouvelle forme de capitalisme. Malheureusement, elle s'enfonce dans la médiocrité ambiante à 27 pays qui sont infoutus de signer ensemble des décisions importantes, sauf celles du Brexit. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi, on est quand même mal partis, alors que nous avons probablement la réflexion humaniste depuis longtemps sur ces sujets. pourquoi nous ne sommes pas capables, non pas de l'imposer, mais de proposer un modèle de société beaucoup plus fraternel. Alors, on parle d'intrusif aujourd'hui, je déteste, ou d'inclusif, je déteste ces mots-là. Moi, je veux de la fraternité, reconnaître l'autre comme un frère, comme une sœur. Voilà. Et cela, je pense que nous pourrions, nos vieilles démocraties pourraient se renouveler dans ce sens-là, en travaillant d'arrache-pied sur ce sujet, de revoir une constitution. Regardez le rôle de l'État. Le rôle de l'État, aujourd'hui, doit être totalement transformé. Nous sommes dans un système pyramidal qui a montré, qu'on le veuille ou non, en partie sa faillite dans le système, puisqu'il a fallu casser toutes les normes, ouvrir les portes, ouvrir les volets, faire passer de l'air pour pouvoir se mettre à sauver des vies, contre tous les principes de précaution qui nous ont cassé les reins depuis des années. Le plus grand drame qui est existé, c'est la mise du principe de précaution dans la Constitution. C'est une catastrophe, une catastrophe. C'est un moyen de figer les initiatives humaines. On voit bien qu'aujourd'hui, les administrations ne se préoccupent que d'une chose, c'est de se couvrir. Et j'avoue, pardonnez-moi, mais d'en être arrivé à ce que des juges aillent perquisitionner chez des ministres au cours de la crise, comme si c'était des malfrats qui avaient planqué des trucs, je trouve ça scandaleux. On est en train de tuer la démocratie à petit feu avec ce jeu pervers. Il va falloir donc revoir à la fois la justice, qui ne fonctionne plus, l'éducation, qui est complètement à côté de la plaque dans un système aussi normatif qui empêche les cerveaux de s'épanouir de façon personnelle, et les systèmes de santé. Ce sont les trois gros systèmes qui bâtissent du poids incroyable d'un État teutonien qui ne veut rien lâcher. Il faut arriver à un État en réseau, et c'est ce qui va peut-être se faire, car regarder le Hub Santé, c'est un peu l'initiative que promeut Dominique Pont et Léa Le Tourneau, de nous dire, en gros, nous sommes là, nous État, on va construire les routes, on va construire les carrefours où on tourne, les points de circulation, on mettra peut-être des feux rouges et des feux verts, mais à vous, la société, de construire les immeubles. Là où on va habiter, là où on va échanger, là où on va commercer, là où on va se distraire, là où on va apprendre. Donc je crois qu'on va aller vers un État en réseau qui va faire disparaître l'État monolithique et qui envoie du haut de sa superbe les petites directives, les petits arrêtés, les petites circulaires à longueur de jour qui nous polluent la vie complètement. Je pense qu'il faut retrouver cette liberté citoyenne d'être ensemble dans un cadre où l'État est régulateur. Mais ce n'est plus lui qui joue, il remercie ceux qui font bien, il peut leur donner la coupe ou des prix, il siffle les cartons jaunes et les cartons rouges, mais il ne se met pas à prendre le ballon pour tout d'un coup jouer et aller mettre un but. Donc, redéfinissons le rôle de l'État dans le cadre d'une société numérisée où nous pouvons échanger des millions de données jour après jour pour savoir où nous en sommes chacun. c'est le grand, grand défi de demain. Oui, je voulais faire intervenir peut-être David Le Breton qui a aussi évoqué le capitalisme dans son intervention et M. Valencien qui nous disait quel autre système que le capitalisme. M. Valencien, vous nous parliez de faillite de l'État là où M. Le Breton, vous nous disiez que son intervention avait été salutaire, notamment pour les plus fragilisés par cette crise. Est-ce que vous voulez peut-être développer sur ce point ? Oui, parce que la démocratie n'est quand même pas une dictature. Je connais bien le Brésil et je vois bien la tragédie qui se passe dans un pays justement où on ne tient absolument plus compte des régulations sociales. Donc, je pense qu'il faut introduire dans nos échanges davantage d'ambivalence parce que le monde est ainsi fait. J'ai parlé d'irrationalité éthique tout à l'heure en citant Max Weber. On pourrait parler aussi d'une banalité du mal qui s'étend de plus en plus dans nos sociétés contemporaines. Je crois qu'on n'a pas besoin du diable finalement pour que les hommes fassent le mal autour d'eux. Ça m'évoque aussi Brecht qui disait les hommes, voilà l'obstacle majeur à toutes les grandes idées. Donc, je pense qu'il faut qu'on pense avec cette ambivalence qui fait que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je crois que la démocratie est le moins mauvais des systèmes politiques aujourd'hui. On ne peut absolument pas dire, je ne suis pas spécialement macronien, mais je pense qu'on ne peut absolument pas dire qu'il y a une espèce de dérive du pouvoir. Il me semble que la démocratie fonctionne très, très bien aujourd'hui. Il y a énormément de débats, énormément d'échanges. Et si la démocratie est mise à mal, mais j'en parlerai sans doute un petit peu plus cet après-midi, c'est à travers un lien social, une individualisation croissante du lien social qui n'est plus l'individualisation qu'on a connue jusque dans les années 80, qui était plutôt, disons, un individualisme de la liberté qui prenait en compte la conjonction, c'est-à-dire l'ensemble du collectif. Aujourd'hui, on est passé davantage à un individualisme de la disjonction où le souci du collectif est totalement secondaire, totalement méprisé. Et on le voit, évidemment, avec toutes les entorses au civisme qui caractérisent le monde d'aujourd'hui, que ce soit l'effet de clandestine ou l'instrumentalisation politique, par exemple, du masque pour s'attaquer à l'État, pour détruire l'État. Moi, je crois comme Hobbes, d'une certaine manière, c'est un héritage qui est juste, je pense. Il y avait une dimension anthropologique chez Hobbes qu'il fallait, pour réguler les passions collectives et la puissance des plus forts sur les plus faibles, il faut une régulation par l'État et notamment à travers une démocratie qui permet l'échange, qui permet une argumentation mutuelle. J'ai trop grandi finalement quand j'étais jeune, c'était les dictatures en Amérique latine qui m'ont profondément hanté, je reste profondément marqué par ça aujourd'hui et quand je vois ce qui s'est passé au Brésil en l'espace de quelques mois, de quelques années, Bolsonaro a détruit complètement le pays, il a plus de 100 000 morts aujourd'hui et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne croit pas aux vaccins et autres. Voilà ce que donne justement un État un État trop brutal, totalitaire, je ne crois pas du tout au réseau par ailleurs parce que c'est, il y a trop, je crois qu'il faut une régulation qui soit au-dessus de la mêlée d'une certaine manière mais qui respecte un certain nombre de principes démocratiques qui sont inscrits dans la loi mais aussi dans la, pardonnez-moi le nom méchable mais ce qui régule tout le principe de l'État par exemple en France, c'est ce qui permet c'est la démocratie qui permet l'égale dignité des hommes et des femmes dans le monde d'aujourd'hui leur valeur pour chacun donc pour, oui, peut-être encore quelques mots mais évidemment tout à l'heure j'ai parlé d'humanisme social en effet donc je pense qu'il faudrait dans l'idéal davantage l'introduction d'une forme de compassion d'empathie d'identification à l'autre on sait que ce sont des valeurs qui sont énormément ébranlées dans le monde d'aujourd'hui on se met de moins en moins à la place de l'autre on peut de moins en moins s'identifier à l'autre et donc je pense qu'on aura du mal à contrôler le retour à un humanisme politique ce qui se passe plutôt aujourd'hui à l'encontre de ce que voudrait Guy c'est une montée des extrêmes droites donc au Brésil aux Etats-Unis en Hongrie dans tout un tas d'autres pays une montée des extrêmes droites et c'est sans doute aussi ce que traduit le roman de David que je n'ai malheureusement pas lu moi c'est plutôt ma crainte c'est mon effroi pour le monde à venir je vois monter les intolérances je vois monter les racismes je vois monter les boucs émissaires je vois monter une extrême droite le sentiment que tout le monde qu'on a raison dans le refus de l'argumentation dans le refus justement des instances régulatrices donc voilà moi je suis plutôt partisan d'un état de la démocratie telle qu'elle fonctionne encore aujourd'hui même si elle n'est pas toujours la meilleure on pourrait aussi rappeler à Guy qu'aucun gouvernement à travers le monde n'a pu anticiper parce que c'était impossible d'anticiper ce qui s'est passé et quand on reproche par exemple au gouvernement de naviguer à vue il faudrait être sacrément prétentieux pour savoir ce qui va se passer dans les mois à venir ou alors il faut effectivement un ennemi radical de l'état on veut détruire l'état donc on instrumentalise la crise encore une fois je voudrais dire que je ne suis pas spécialement macronien c'est simplement une vue citoyenne que j'exprime ici merci alors je retourne vers David Gruson qu'on aimerait bien entendre aussi sur les aspects de transition technologique et peut-être sur les risques qui pourraient y avoir dans un monde d'après mais j'ai quand même une question avant qui s'adresse plutôt à l'auteur désolé mais à votre avis David quel est le rôle finalement des auteurs et notamment des auteurs de science-fiction mais pas que hier on a parlé on ne peut pas parler de fake news sans parler de 1984 enfin je veux dire il y a quelque chose dans le roman notamment et dans la science-fiction de manière générale alors pour l'intelligence artificielle je pense que les auteurs de science-fiction ont également œuvré que ce soit pour le cadre un peu éthique ou légal mais également pour les idées quel est finalement le rôle de l'auteur dans l'anticipation du monde d'après oula alors si si tu mets du Orwell et si on met du Camus là je me sens un organisme pré-microbien mais donc du coup je me garderai d'avoir un regard général sur le rôle de la science-fiction par rapport à tout ça ce que je peux dire quand même c'est que je pense que on a à voir il y a une utilité dans notre sujet de la santé de ce travail de réflexion prospective il faut parfois savoir défricher des horizons être capable de porter des trajectoires sur plusieurs années quitte à être démenti par le réel ce qui est plus souvent le cas ce que j'ai vécu moi c'est-à-dire non seulement être confirmé mais validé au-delà de tout ce que j'osais craindre ou espérer et une figure de style sans doute rare par contre je pense que pour prendre un peu de de perspective par rapport à la gestion de crise actuelle et encore une fois je serais très très modeste parce que c'est toujours beaucoup plus facile à dire de l'extérieur et a posteriori je pense qu'on a vu depuis une quinzaine d'années un affaiblissement de nos capacités logistiques de gestion de crise et depuis une quinzaine d'années un affaiblissement de notre capacité de perspective de planification et il faut sans doute redonner de l'oxygène redonner de la capacité là-dedans et que la réflexion de prospectif d'anticipation elle a sa place peut-être une deuxième remarque en écho aux deux interventions précédentes oui la clé de lecture entre l'individu et le collectif c'est une clé de lecture majeure de la crise alors pour y ajouter un contrepoint c'est une société peut-être d'hyper-individualisme mais si on y ajoute l'ingrédient de l'IA et des algorithmes c'est une société aussi d'hyper-collectivisme et il y a les deux risques en même temps c'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui en fait régulent de plus en plus le cours de nos vies par rapport à des schémas pré-établis par rapport à des ressorts indépendants de nous-mêmes et la capacité à planifier ou tout planifier sur la base de lois de grand nombre est aussi une réduction d'une certaine manière du champ de nos libertés et autre remarque la plus peut-être sur un terrain un petit peu plus politique oui il faut faire attention à la montée des extrêmes il y a le ressort cette tension que j'expliquais tout à l'heure entre démocratie et gestion de crise simplement moi c'est ce qui me fait un petit peu peur là dans le moment actuel c'est aussi un peu cette tendance que l'on peut avoir à voir émerger une opposition un peu systématique entre d'un côté des progressistes et de l'autre des complotistes et je vois émerger ce mot de complotisme dans le débat public un peu comme une réduction d'une partie d'entre nous à ce qu'il ne faudrait pas penser et pour être là je mets une exprimatique personnelle évidemment favorable à l'évolution technologique évidemment favorable à la vaccination évidemment favorable à tout ce qui permettra de nous éclairer de nous éduquer davantage je pense qu'il y a c'est pas rendre service aux jeux démocratiques que d'essayer d'amener hors de ce champ une partie d'entre nous alors certes il y a des gens qui font des complots parmi nous mais je crois qu'en faire une catégorie populationnelle large est franchement pas un service à rendre à la démocratie parce que c'est aussi un terreau sur lequel prospèrent les extrêmes et sur le sujet très précisément de la vaccination je pense qu'on a un devoir de pédagogie d'ailleurs ce que l'on vit et le montre la pédagogie par l'exemple le mouvement qui se passe est un mouvement de création de confiance et je pense qu'on est passé pas très très loin de susciter une opposition qu'on aurait pu éviter qu'on est en train d'éviter par la démonstration que ça fonctionne sous réserve évidemment que ce processus vaccinal puisse continuer à monter en charge et qu'on passe au-delà des sujets de production je voulais mettre ce point là parce que il y a parmi nous des gens qui sont ni des avant-gardistes éclairés ni des complotistes acharnés il y a une opinion publique à convaincre de faire ce chemin vers l'ouverture à la technologie vers la préservation de notre démocratie en temps de crise alors je rebondis vers Guy Valencien sur l'ouverture de la technologie c'est vrai que cette crise nous a aussi obligés à nous confiner à rester chacun chez soi à devoir parfois travailler de pas forcément avoir le matériel nécessaire à devoir consulter le médecin parfois avec des mauvaises connexions on se rend compte finalement qu'on est très tributaire ou en tout cas que la technologie nous offre quand même une porte de sortie lorsqu'on est tout seul à la maison et je voulais avoir votre avis notamment c'est vrai que même au sein de ces conférences on se dit bon ben voilà on aurait bien aimé qu'il y ait peut-être la 5G pour qu'on puisse avoir des bonnes connexions avec tous les orateurs plutôt que des connexions qui s'interrompent je voulais savoir à votre avis qu'elle pouvait être dans le monde d'après si tant est qu'il y a un monde d'après en tout cas dans le monde de demain qu'elles peuvent être les évolutions technologiques qui vont continuer à nous aider notamment sur le plan médical puisque vous êtes médecin qu'est-ce qu'on peut attendre de positif et peut-être de négatif aussi de ces évolutions technologiques notamment en matière de médecine la grande la grande le gros intérêt de ces évolutions technologiques si on sait les manier à bon escient est de libérer du temps d'humanisme en médecine moi il y a un tas de choses que je pourrais faire faire à la machine il y a un tas d'actes que je peux faire faire aussi à d'autres professionnels qui seraient très heureux de le faire et on a un malfo vous le savez en France à transférer des compétences médicales à des infirmiers et des infirmières nous avons des infirmières en pratique avancée mais elles sont peu nombreuses mal reconnues et certains médecins je pense à Patrick Pelou qui les tacle en disant qu'on ne va pas faire de la médecine low cost merci pour les infirmières docteur Pelou vous êtes vraiment sympa et bravo pour ce genre de phrases assassines donc je pense que la technologie est le moyen de nous libérer et de nous retrouver à condition de bien la gérer et je serais très heureux moi de pouvoir passer plus de temps auprès de malades en consultation si la machine pouvait avoir fait par exemple une partie du diagnostic me proposant des données diagnostiques et ensuite je discute avec le malade de façon très intime sachant que jamais jamais une intelligence artificielle n'aura la capacité de connexion que l'on peut avoir entre deux individus biologiques je veux dire la machine restera toujours conne qu'on le veuille ou non elle est capable de calculs extraordinairement complexes elle est capable d'aller très vite sur des milliards de données mais elle est nulle par rapport à nous nous sommes des êtres curieusement qui sommes capables de décider sur très peu d'items et en plus sur des données imprécises alors que les algorithmes ne fonctionnent que de façon non ambiguë c'est du oui ou non c'est du un ou zéro nous c'est peut-être qu'on sait pas vraiment mais si au fait c'était et on arrive à décider c'est là où nous avons notre cerveau quelque chose d'inimaginable c'est 1400 grammes de graines surtout de matières premières très basiques de lipides un peu de protéines mais quel circuit inimaginable avons-nous dans la tête par rapport à un ordinateur par rapport au calculateur japonais le plus puissant du monde ou maintenant américain mais nous sommes bien au-delà puisque nous sommes des êtres alimentés par les sensations et que nous sommes en connexion permanente avec les autres qu'il s'agisse de la matière quand je dis les autres ça commence par les atomes nous sommes en connexion avec l'espace avec l'univers et nous sommes en connexion entre nous avec les animaux avec les plantes nous l'avons oublié en Occident dans notre côté démiurgique de vouloir tout casser tout dominer tout contraindre nous avons cassé cette relation il faut la retrouver et la médecine pour ça et je suis heureux d'avoir fait ce métier est un fantastique moteur de retrouvailles des relations entre nous de retrouvailles des relations humaines alors qu'on est en train de la techniciser bêtement je suis très frappé de voir en faculté de médecine on n'apprend absolument pas à nos externes à nos étudiants comment consulter mais comment consulter c'est d'abord asseyez-vous racontez-moi je vous écoute ça commence par ça vous voyez aujourd'hui un étudiant en médecine quand on lui fait faire une consultation il prend tout de suite les données biologiques l'imagerie le scanner il ne vous regarde même pas il baisse la tête il regarde juste ces données et ensuite il vous dit ah ben vous avez peut-être un petit cancer donc il va falloir faire une biopsie voyez ma secrétaire pour un rendez-vous au revoir monsieur mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez ça c'est plus de la médecine et donc je pense que toute la technologie si nous savons la coacher l'adapter à nous aider à nous libérer sera vraiment indispensable mais elle peut très bien aussi nous amener à nous rendre esclaves c'est ce qu'elle fait aujourd'hui avec ses réseaux sociaux qui sont à la fois un énorme plus et une catastrophe infernale mais infernale quand je pense que les gens sont accros à cela ils ne voient même plus le voisin et on ne regarde plus le monde on ne le regarde plus avec ses yeux on regarde à travers l'écran du selfie et de l'image que l'on prend on est dans un monde virtuel complètement on ne peut plus voir la réalité il va falloir repenser dès le plus jeune âge et ça c'est encore au-delà de la santé l'éducation qui est à repenser complètement dans le bon usage de ces outils nouveaux dont parlait David Juste avant de passer aux questions du public je voulais faire réagir David Gruson par rapport à ce qui a été dit et également peut-être lui poser la question vu la on a remarqué pendant la crise qu'on a été très tributaire des technologies et que c'est jamais trop doux ça vient mais c'est aussi il y a toujours certaines personnes qui vont en profiter pour développer du phishing du hacking donc finalement cette porte ouverte à la fois elle nous promet quelque chose d'extraordinaire mais elle nous rend peut-être aussi un peu plus vulnérables que ce soit dans les grandes structures hospitalières mais que ce soit aussi pour les individus les citoyens avec parfois des rançons demandées pour débloquer comme je sais que vous travaillez vous avez des engagements importants dans le domaine du développement de l'IA et de toutes ces nouvelles technologies je voulais avoir votre avis Oui c'était une parole c'est une période la gestion de crise Covid où on a eu une série d'attaques absolument inacceptables les hackers profitent de la gestion de crise pour essayer d'attaquer le système de santé les établissements de santé qui sont vulnérables dans ce moment à titre professionnel je suis directeur du programme de santé du groupe Jouvre qui est une entreprise française de fabrication d'algorithmes où on fait des solutions d'IA d'automatisation de l'admission administrative et financière dans les établissements de santé et on voit chez nos interlocuteurs déjà il y a une bascule rapide vers ces sujets de numérique on a fait une étude récemment avec Opinion Web montrant qu'aujourd'hui il y a 84% des Français qui sont prêts à réaliser toutes ces formalités administratives et financières par la voie numérique la montée en charge des prises de rendez-vous médical le boom de la téléconsultation ça avance effectivement ce qui était pendant longtemps une simple potentialité devient quelque chose de réel c'est une bonne évolution parce que ça libère aussi du temps médical du temps pour les soignants mais il faut s'entourer de mécanismes de protection plus forts il y a des cadres pour ça le cadre d'hébergement de données de santé le règlement général sur la protection des données mais on a un vrai enjeu de politique de sécurité de système d'information pour faire en sorte que notre système qui se digitalise n'en devienne pas plus vulnérable pour autant c'est une des questions clés de cette année manifestement on passe aux questions des internautes et une première question de Anne on s'accorde à dire que cette crise a été un accélérateur dans plusieurs domaines accentuation des inégalités sociales accélération de la transition numérique etc selon vous parmi les accélérations constatées depuis un an laquelle ou lesquelles vont réellement dans le bon sens y a-t-il des accélérations qui vont dans le bon sens alors une question on va d'abord peut-être demander à Guy Valencien oui l'accélération dans le bon sens je le répète c'est la capacité humaine que nous avons tous et David vient de le rappeler capacité de quitter le port de quitter nos habits habituels pour nous retrouver et nous battre ensemble contre un ennemi invisible et ça c'est extraordinaire si vous voulez ce qu'on a vécu dans la santé mais pas uniquement dans la santé dans tous les domaines où les hommes et les femmes ont changé il y a des hommes qui se sont mis à coudre il y a des femmes qui se sont mis à prendre des scies électriques je veux dire tout a bougé dans tous les domaines de l'activité humaine de la nourriture de tout ce qui était essentiel on a vu cette extraordinaire capacité d'innovation et de travail en commun au-delà de toutes les normes ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus humain et c'est ce qu'il y a de plus beau je suis très optimiste en ayant vu ça autant l'humanité peut être horrible et sordide mais là je me suis dit mais quelle beauté de voir ces hommes et ces femmes qui font d'autres choses que ce pour quoi ils sont habitués j'appelle ça là d'un terme la covidialité la covidialité c'est-à-dire à la fois la disponibilité d'un expert que l'on est tous même parfois très simple mais d'un expert qui quitte son monde pour venir aider les autres en apprenant des autres donc on est à la fois dans la technicité différente et dans la convivialité la covidialité c'est cette nouvelle forme de collaboration entre nous tous qui permet que l'on ait pu résister d'une certaine façon à cette épouvantable crise donc je suis oui je dis bravo bravo l'homme bravo bravo les humains qui face à ce genre de danger extrême ont encore la capacité d'être ensemble alors une question d'Israël Nizan peut-être pour David Le Breton est-ce qu'il n'est pas dans la nature de l'homme de faire des clans et de lutter tout naturellement contre l'autre clan comme l'épidémie n'a pas touché même en tous les âges il y a de fait une opposition entre jeunes et vieux heureusement atténuée par les pouvoirs publics y aura-t-il un jour une réelle fraternité oui c'est encore une question immense je crois que dans toutes les questions qui nous sont posées il faut intégrer la part de l'ombre et donc il n'y a rien qui soit uniquement univoque dans le sens d'une libération dans le sens d'une optimisation du lien social à chaque fois il y a des conséquences néfastes on l'a évoqué par exemple au regard du numérique s'il y a eu énormément de recours au numérique à des conversations à des solidarités via le numérique n'oublions jamais que le numérique a aussi favorisé Daesh favorise la criminalité internationale favorise énormément de choses comme ça et puis Aurélien le rappelait également le phishing et tous ces trucs-là c'est-à-dire le détournement de données le rançonnage d'un certain nombre d'institutions et autres on ne peut plus être univoque dans le monde d'aujourd'hui il y a toujours une part d'ombre si on ne prend pas pour ça que vous m'entendez si souvent d'ailleurs évoquer l'ambivalence presque dans chacune de mes propos il y a cette part d'ambivalence que Freud d'ailleurs avait magnifiquement pointée on n'est pas voué au bonheur à la tranquillité etc. même si le capitalisme va vers le mur il continuera parce que c'est dans sa logique de cynisme de mépris de l'autre et notre tâche c'est essayer de ralentir essayer effectivement de réintroduire davantage d'amitié davantage d'humanité alors donc la condition humaine pour moi elle intègre cette ambivalence aussi donc je ne crois pas qu'un jour on verra une sorte de communion collective ça a été le fantasme d'ailleurs du communisme qui s'est traduit de façon absolument tragique dès les premiers mois du pouvoir des bolcheviques par exemple à travers l'enfermement ou la destruction de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux donc il faut que nous composions en permanence avec cette ambivalence en n'oubliant jamais d'ailleurs que finalement ça commence déjà dans la Bible avec Abel et Caïn la fraternité c'est aussi la frérocité si on peut dire donc même au niveau du plus proche ces oscillations parfois dans certains couples entre l'amour et la haine on les connaît également et ça pour moi c'est une dimension absolument anthropologique et je pense qu'il n'y a aucune et donc c'est toute l'histoire de l'humanité qui s'inscrit dans ces ambivalences dans cette part de l'ombre même si nous en sommes de plus en plus conscients évidemment aujourd'hui avec tout l'apport de la psychanalyse ou de la philosophie ou de l'anthropologie et autres voilà nous devons composer au quotidien avec ça donc à la fois le meilleur et toujours côtoie le pire on en reparlera sans doute cet après-midi à travers la crise du lien social qui est la nôtre aujourd'hui oui il y a un certain nombre de gens qui sont qui visent à briser le civisme qui s'imposerait dans le monde d'aujourd'hui alors bien entendu il y a la résistance il y a les solidarités qui jouent mais à côté il y a aussi tout un tas de forces nocives qui visent à briser le lien social à briser l'état à briser la solidarité que nous devons en tous les cas mettre en oeuvre dans une période de crise qui devrait réunir justement l'ensemble des citoyens ce qui n'est absolument pas le cas malheureusement une question de Paul que retiendront nos enfants du monde d'avant alors je doublerai cette question aussi en évoquant le fait que les enfants et les plus jeunes sont probablement ceux qui vont le construire le monde d'après le monde d'avant c'est peut-être nous mais le monde d'après c'est probablement les enfants et on parle souvent de générations sacrifiées donc que vont retenir les enfants du monde d'avant et seront-ils en mesure de construire le monde d'après je vais peut-être poser la question à David Gruson oui c'est une très bonne question pour revenir au thème général de la session y aura-t-il un monde d'après il y a eu un moment en mode un peu un peu hipster pendant le premier confinement où on se mettait tous à rêver d'un monde d'après avec des lendemains qui chantent je pense qu'on en est un peu revenu maintenant par contre effectivement il y a un monde d'avant on ne sait pas encore de trop quoi sera fait le monde d'après par contre on sait déjà pouvoir dire qu'il ne sera pas exactement comme le monde d'avant et on voit que en tout cas je vois ça à la lumière de mes enfants à moi ils ont vis-à-vis de nous des générations qui les précèdent un regard un peu ironique sur le mode comment vous allez vous nous léguer tout ça ce monde déréglé écologiquement ce monde déréglé économiquement socialement et on voit ce qui est aussi un motif d'espoir c'est qu'on voit que cette génération-là est aussi à une capacité d'invention de création qui surpasse très largement tout ce qu'on a connu jusqu'ici ils ont mes enfants une capacité et c'est vrai pour les autres cette génération-là à s'approprier ces outils le fait que l'accès au numérique l'accès à la connaissance soit source de régression ou d'abrutissement et pas du tout acquis je vois plutôt chez cette génération-là comme Guy nous y a appelé tout à l'heure plutôt un motif d'espoir ils sont prêts à inventer un monde d'après qui sera peut-être pas tout rose bonbon mais qui amènera de l'innovation et sera tracé des perspectives d'année un peu plus durables peut-être que ce qu'on a su faire une question de Roger sur Facebook pour avoir vu le film Legacy de Yann Arthus Bertrand j'en conclu que finalement cette pandémie n'est qu'une piqûre de moustique sur quelqu'un qui est lancé à 100 à l'heure contre un mur ma question pourquoi se focaliser sur cette pandémie comme si c'était la pire chose qui puisse nous arriver et ne parler plus que de cela pourquoi ne pas considérer cette pandémie comme une opportunité pour initier des changements de comportement et la décroissance dont on avait déjà un petit peu parlé avec Guy Valencien alors effectivement on en a déjà parlé avec Guy Valencien je vais peut-être laisser la parole à David Le Breton avec cette idée qui n'est pas récente qui est de dire que les pandémies ont un rôle de régulation de la population alors on pourrait aussi prendre l'avis de David parce qu'il y a eu aussi pas mal de romans qui ont été faits je pense notamment à un roman de Dan Brown qui a été fait sur cette thématique de la réduction drastique de la population comme quoi ce serait quelque chose de positif alors moi j'avoue avoir toujours un peu du mal avec cette idée quand même mais j'aimerais bien avoir votre avis oui moi je suis un anthropologue donc je me refuse à penser en termes d'évolution en termes comme ça un peu du point de vue de Sirius je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose donc je ne crois pas que l'une des bonnes choses de la pandémie soit une réduction de la population d'ailleurs ce serait une réduction extrêmement modeste même si c'est quelques millions de personnes qui meurent ça paraît dérisoire au regard de l'ampleur inouïe de la population qui est aujourd'hui sur Terre voilà donc voyons la pandémie comme un défi qui nous est lancé c'est-à-dire de transformer le malheur qui nous tombe dessus en une chance c'est un malheur quand même dans la mesure où c'est l'ensemble de la planète qui est arrêté où énormément de gens vont être voués au chômage où la paupérisation qui était déjà considérable et qui ne cessait d'augmenter là va exploser dans les années à venir donc transformons ce malheur en chance et moi mon sujet finalement c'est davantage la vie quotidienne je suis plutôt un phénoménologue du phénoménologue social donc je pense que ce que nous avons à apprendre de plus prégnant c'est de remplacer cette fragilité qui est la nôtre aujourd'hui en ferveur d'exister le rappel du prix des choses sans prix moi je préfère rester sur des choses modestes comme ça plutôt que d'imaginer des choses grandioses je préfère rester dans l'humilité de ma parole d'anthropologue mais cette question je trouve qu'elle pose aussi l'interrogation finalement de l'intelligence de la nature c'est-à-dire y aurait-il une intelligence y aurait-il un dessin à ce qu'un virus vienne réduire drastiquement la population c'est quelque chose qu'on entend régulièrement je pense que c'est aussi important de pouvoir s'exprimer sur cette question parce que c'est ça que ça sous-entend David Gruson qu'est-ce que vous en pensez ? Oui alors le thème de la pandémie heureuse ça je pense qu'il faut s'en dégager très très vite c'est un virus qui est créateur des sources de beaucoup de souffrance alors s'il y a un dessin de la nature entre guillemets derrière ça pour le moment il nous échappe mais on a surtout à l'affronter et à le combattre par contre je retiens dans la question évidemment comme Guy moi je ne suis pas un apôtre de la décroissance par contre il y a pour revenir sur la question de la temporalité il y a beaucoup de choses qui se jouent là en 2021 c'est une année où nous allons essayer de combattre et d'éradiquer ce virus grâce au vaccin et il faut être optimiste on a toute raison de penser qu'on puisse y parvenir sans pour autant à ce stade-ci pouvoir écarter un scénario plus funeste dans lequel on n'y parviendrait pas et il ne faut pas anticiper ce scénario du pire mais on arriverait alors dans un autre ordre de raisonnement et c'est là où la question qui a été posée amène à peut-être tracer cette perspective qui est de dire si finalement on n'y arrivait pas il arriverait un moment où on serait sans doute contraint de vivre avec et à procéder à d'autres arbitrages à repenser des questions d'équilibre entre générations à regarder des questions d'équilibre aussi entre pays à remettre en cause peut-être un certain nombre de constituants de nos sociétés franchement je ne nous le souhaite pas parce que là les remises en cause ce serait brutal et radical et je pense qu'on n'y est pas prêt donc soyons optimistes sur la réussite de cette vaccination et puis si jamais les choses étaient amenées à devenir plus structurelles que ce qu'on peut l'espérer aujourd'hui ça nous promet du travail pour les prochains forums européens de bioéthique une question de Catherine cette période a semblé apporter la notion de l'importance des choses simples du partage et nous a rappelé à quel point la nature nous était indispensable pouvons-nous faire confiance en l'homme pour s'en rappeler serons-nous capables de ne pas oublier peut-être David Le Breton je crois qu'à l'échelle de la vie quotidienne oui nous n'allons pas oublier je crois qu'on va la prochaine fois où on pourra s'asseoir à la terrasse d'un café en regardant les gens passer sans masque par exemple ça nous paraîtra un moment d'émerveillement un moment d'allégresse un moment de retour au monde de renaissance quasiment comme s'il y avait une sorte de passage initiatique non seulement d'un individu mais de la population toute entière ça j'y crois profondément on l'a vu d'ailleurs j'en parlais hier le succès de la marche par exemple ou même le retour du vélo dans les villes etc il y a énormément de choses qu'on a appris pendant la pandémie il y a des moyens très simples en effet de retrouver de réenchanter la vie quotidienne la marche est l'une d'elles et ça aurait pu être aussi l'un des éléments du débat puisque c'était avant la crise avant la crise sanitaire c'était déjà une forme de résistance absolument colossale dans le monde entier contre le cynisme du capitalisme d'aujourd'hui puisque la marche c'est l'éloge de la lenteur c'est l'éloge du corps d'être nu devant le monde devant la nature qui nous entoure c'est l'éloge de la gratuité à l'encontre de cet utilitarisme forcené qui est le nôtre aujourd'hui nous disposons comme ça de plein d'outils simples pour réenchanter au moins nos vies quotidiennes et puis donc rester alerté vigilant sur les dangers qui menacent aujourd'hui la démocratie et qui m'inquiètent je l'ai dit tout à l'heure beaucoup pour l'avenir alors une question d'Israël Nisan si d'aventure il devait y avoir d'autres d'autres crises et notamment sur le plan climatique on se heurtera probablement à un véritable ras-le-bol du genre laissez-nous vivre est-ce que cela ne sera pas un peu difficile à refroidir comme vous disiez Guy Valencien je pense qu'il y en aura d'autres le problème c'est qu'il faut anticiper maintenant c'est-à-dire qu'il faut cesser ces concentrations humaines quand je pense que la ville de Shanghai fait 27 millions et demi d'habitants sur un district qui contient 80 millions d'habitants le district de Shanghai c'est 6 000 kilomètres carrés donc c'est la population de l'Allemagne sur 100 fois moins que l'Allemagne on est complètement fou on est complètement fou il faut aussi savoir faire attention au transport ultra rapide on va être obligé de tout réorganiser à partir de ce que cette nature nous a un peu infligé aujourd'hui en nous montrant sa puissance moi je suis très passionné de pouvoir travailler si je peux à cette transformation de nos êtres en fonction du reste de l'univers c'est ça le véritable enjeu la vraie leçon elle est là car nous aurons d'autres pandémies il n'y a pas de question il va falloir vivre avec donc se rôder peut-être être bien plus capable de s'enfermer s'il le faut peu de temps mais complètement pour réagir enfin bref pour l'instant nous apprenons mais ensuite nous saurons gérer ces accidents qui nous rappellent que nous sommes des petits êtres minuscules alors avant de vous remercier pour cette table ronde d'un très bon niveau je vais vous laisser peut-être encore vraiment sur un très court instant vous donner le mot de la fin à chacun libre à vous de nous donner une note d'espoir de crainte c'est pas à nous de vous inciter à nous dire quoi que ce soit sur ce monde d'après David Le Breton oui je vais reprendre ma formule de tout à l'heure c'est à dire il nous incombe de transformer le malheur en chance et puis souvent je termine mes conférences par les citations de Gramsci qui est vraiment ma manière de penser au quotidien c'est pessimisme de l'intelligence mais optimisme du coeur optimisme de la volonté voilà David Gruson oui bah merci de ces échanges très très stimulants moi j'ai envie de dire si la prédiction de Sarah sert à quelque chose c'est peut-être de nous appeler tous à la prise de conscience et espérons que 2021 soit l'année de la victoire et de la vaccination face au virus et de la garantie humaine pour réguler une ouverture maîtrisée à cette révolution technologique avec une petite question complémentaire d'Israël Nizan empreinte d'un petit peu de curiosité me semble-t-il pour vous David Gruson c'est quoi la prochaine crise de votre prochain roman je ne veux pas faire de nouvelles prophéties autoréalisatrices je ne le souhaite pas on va garder le Covid pour le moment mais je t'en reparle par ailleurs ça nous permettrait de nous préparer un petit peu disons mais bon Guy Valencien à vous moi je dirais que je répète ce que je vous ai dit je pense que nous voyons l'émergence de cette Covid-alité qui permet de faire des choses pour lesquelles nous n'étions pas fait et que nous avons appris sur le terrain avec les autres et ça c'est une extraordinaire leçon leçon de partage humain et je pense qu'il y aura d'autres moments de Covid-alité soit pour répondre à des agressions naturelles soit peut-être pour développer des projets ensemble et pas forcément être en réaction mais en proaction pour inventer un monde plus humain plus partagé dont nous avons besoin énormément mais nous ne le ferons que si nous quittons nos principes occidentaux je le répète et j'insiste le monde n'est pas fait que de cette vieille Europe qui est en fin de course regardons ailleurs et parlons aux autres en comprenant qu'ils ne pensent pas comme nous c'est le vrai sujet que je voudrais développer à terme enfin dans l'avenir pour éviter toutes ces incompréhensions qui amènent à ces combats fratricides entre nous merci bravo à nos trois intervenants d'avoir relevé le défi d'une table ronde qui n'était pas simple et de nous avoir permis d'envisager l'horizon d'y voir se dessiner des arabesques et un avenir donc merci beaucoup à vous trois voilà nous nous retrouvons à 14h pour une table ronde sur les restrictions des libertés en temps de crise toujours sur notre site internet en direct forum européen de bioéthique.eu à tout à l'heure à 14h merci à vous d'avoir regardé cette vidéo